Le lien est étouffé entre le comité scientifique et le Crésir, puisque le Crésir est impliqué dans ce comité scientifique. Il en est l'un des organes qui est en lien avec le PMN aussi, bien entendu. Et le Crésir, c'est pas simplement le comité scientifique, c'est de la recherche tous azimuts sur l'ingénierie relationnelle et la qualité relationnelle, et l'entente, et l'entente sociale aussi. Donc il y a déjà des livres blancs qui sont parus. Alors ça, je ne vais pas trop en parler, puisqu'il y a Christine qui pourra en parler aussi. Mais ces deux livres blancs sont d'importance parce que ce sont les premiers livres blancs de la qualité relationnelle dans des organisations publiques ou privées. Et c'est à partir de ces étapes-là qu'il y a vraiment une méthodologie affichée avec des réponses pragmatiques opérationnelles qui sont proposées à toutes les organisations qui en ont besoin aujourd'hui et pour certaines qui sont obligées de s'y pencher dessus. Donc ça, le Crésir va continuer son travail de recherche en accompagnant le comité scientifique, en accompagnant la recherche sur la qualité relationnelle avec les livres blancs et puis peut-être d'autres ouvrages à venir. Il faut rester, il y aura peut-être des surprises, donc restez bien connectés, bien affûtés. Ça, c'est pour le Crésir. C'est d'importance, le Crésir. C'est la suite. Le PMN a porté les bases avec Jean-Louis. Maintenant, le Crésir, ça va vraiment être le centre de recherche opérationnel et donc ça va développer encore plus en lien avec le comité scientifique, le conseil scientifique, pardon. Donc le Crésir vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023, mais surtout, elle vous invite à penser à une chose, c'est que finalement, on est tous maladroits et on ne le fait pas exprès. C'est peut-être l'occasion de prendre des résolutions, c'est d'apprendre, d'appréhender, de comprendre, donc pour avoir prise sur la qualité de vos relations. Alors ça, c'était pour le Crésir et je vous remercie d'être présent aujourd'hui tous autour de cette table-là. On voit la richesse, la diversité des organisations de la médiation professionnelle et parmi cela, il y a Mediateur.tv. Alors Mediateur.tv, on arrive là, ça fait un an que tous les ans, Mediateur.tv fait une émission hebdomadaire, donc en direct et en replay et ça va encore continuer pour cette année-là. Mais Mediateur.tv, ce n'est pas que l'ebdo de la médiation, il y a aussi toutes les publications qui sont faites en vidéo que vous pouvez regarder sur Mediateur.tv. Il y a les symposiums, il y a des conférences avec Preventica, avec plusieurs organisations de ce type-là. Il va y avoir la GIMP, alors ça je ne vais pas trop le dévoiler non plus puisque Edith va nous en parler tout à l'heure. Et puis restez bien jusqu'à la fin de l'émission, il y aura peut-être aussi d'autres surprises ou d'autres éléments auxquels vous ne vous attendez pas. Et Mediateur.tv est là pour vous accompagner. Vous avez une somme de connaissances et de savoirs qui sont à votre disposition. Vous pouvez déjà appréhender ce qu'est la qualité relationnelle et la médiation professionnelle au travers de tout ce qui a été publié. Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de contacter le PMN, d'aller sur AlloMédiateur, d'aller sur le site de la CPMN ou de ViaMédiation, tel que Charline va pouvoir nous l'expliquer tout à l'heure. Pour tout ça, je suis très heureux de participer à ce mouvement qui n'a qu'un seul objectif, promouvoir la qualité des relations et l'entente. Bonne année à toutes et à tous.